Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve en ce lundi 28 janvier 2013 dans votre émission favori de votre émission de sport préférée Score+. Ce soir au programme Ligue 1 Paris-Lille, le choc de cette journée. On enchaînera avec l'OM, traîné dans sa course. On finira avec, en bref, les résultats de cette 22e journée. On enchaînera avec l'étranger, l'Espagne, le Real et le Barça s'échauffent avant le Classico. Angleterre, Chelsea tenu en échec par une équipe de Division 3. Arsenal remercie Giroud. Cupillard, Brois du Noir. En Italie, la Juve d'Inter tenue en échec. Naples en profite donc. On finira avec cette Cannes 2013 qui me semble un peu morose. On parlera un petit peu du Maroc qui a toujours plus de regrets après son élimination d'hier. On enchaînera avec la surprise Cap Derdian qui a réussi à arracher sa place pour les quarts de finale. Et on finira avec les résultats du jour du groupe B. Bonsoir Raphaël. Salut Moustapha, salut tout le monde. Bonsoir Wadid. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Très très heureux d'être présent ce soir. Et on passe le bonjour bien sûr à notre cher ami Robin qui n'a pu être là ce soir. Et même le bonsoir. Voilà messieurs. Donc on va commencer cette soirée footballistique en parlant un petit peu Ligue 1. On va commencer directement avec le choc de cette 22ème journée. Clairement le gros match entre le champion d'il y a deux années et l'équipe phare je dirais de cette Ligue 1. Quand même le grand favori de cette Ligue 1. PSG Lille. Un match qui avait plein de promesses et malheureusement pas forcément toujours tenu dans ce match. N'est-ce pas Raphaël ? Malheureusement c'était un peu à l'image de tous les matchs de Paris qu'on voit ces derniers temps. C'est-à-dire que malgré tout on est souvent très déçus de la prestation des Parisiens et du match, du spectacle qu'ils nous ont offert. Encore une fois on s'est rendu compte que Paris ne maîtrisait absolument pas son sujet. Lille a offert une opposition de marque aux Parisiens. Ils ont surtout en deuxième mi-temps mis plutôt bien la main sur la rencontre. Et Paris a beaucoup subi et a eu d'énormes difficultés à imposer sa patte sur le match. C'est clair et on en avait déjà parlé d'ailleurs vendredi dernier. Et au final, Paris, quand il y a Ibrahimović, malheureusement on se repose peut-être trop sur ce joueur au final. Et on oublie de faire du jeu alors que c'est censé être la qualité première de cet effectif. D'ailleurs moi je voulais intervenir là-dessus parce que je n'avais pas eu la chance de pouvoir intervenir la semaine dernière dans l'émission. Ça m'avait fait un peu rire votre titre parce que je te rappelle qu'il y a quelques mois de ça, vous disiez justement, vous vous demandiez est-ce que le PSG était trop Zlatan dépendant ? Et là à contrario, vous dites est-ce que Paris serait meilleur sans le PSG ? Non, est-ce que Paris serait meilleur sans Zlatan ? Oui, voilà, Paris serait meilleur sans Zlatan. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus analyser tout et son contraire. Les deux sujets se rejoignent un peu parce qu'en soi, c'est la preuve d'une Zlatan dépendance parce qu'à partir du moment où il est sur le terrain, on voit absolument que ce soit lui qui fasse la différence. Oui, mais si tu veux, quand tu as un joueur comme lui, c'est sûr que Zlatan, ce n'est pas le mec qui va se fondre le plus facilement dans un collectif. Il n'a pas la personnalité la plus facile qui se trouve en Europe. Sauf que quand tu as un joueur comme Zlatan, tu es obligé de faire en fonction d'eux, surtout dans un championnat comme la Ligue 1, tu te rends compte que Zlatan peut rapidement atteindre la barre des 30 buts si tu le mets dans de bonnes conditions. Et tu ne peux pas te passer de ce mec-là. Et de toute façon, même s'il est mauvais pendant un, deux, voire trois matchs d'affilée, tu sais qu'il sera encore aligné le match d'après. Donc je pense qu'il faut s'y adapter. Le problème de Paris face à Lille, ce n'est pas que Zlatan. Je sais bien, je sais bien. C'est un problème plus global d'animation. D'ailleurs, on y vient immédiatement. Au final, ce milieu de terrain, il a été complètement mangé, je dirais, par le travail qu'a fait Sidibé, Balmont ou encore Payet qui ont vraiment éteint ce milieu. Si tu regardes, pour moi, il y a un problème tactique clair qui me semble. Au début, tu regardes les deux équipes, il y a un surnombre du milieu dû aux tactiques des deux équipes avec le 4-2-3-1 de Lille et le 4-4-2 qui s'est transformé un peu pour Paris en 4-2-4. avec quatre attaquants qui n'ont pas fait leur travail défensif, il faut le dire. Et d'ailleurs, même les Lillois l'ont dit. Je crois que c'est Chezju qui avait dit. Il me semble que d'ailleurs, c'est Pedretti qui a dit qu'on a profité du fait que les attaquants de Paris n'ont pas produit de travail défensif. Et forcément, derrière, Paris a souffert. Paris, comme très souvent, la qualité du jeu parisien est liée à la prestation de Thiago Mota. Et puis, on a pu voir qu'au début du match, Paris était bien, les 20-25 premières minutes, Thiago Mota répondait présent. Et puis, petit à petit, physiquement, il a eu des pépins, il a un peu perdu du rythme. Il ne faut pas oublier que les deux matchs précédents étaient suspendus et qu'il revenait encore une fois. Et qu'avant, il revenait d'une blessure. Donc, c'est toujours compliqué avec ce joueur. Et le milieu s'est éteint. Le pauvre Mathuidi, il n'a pas pu assurer tout ça. Mais le souci dans cette tactique, moi, c'est que j'ai l'impression que Thiago Mota et Blaise Mathuidi sont un peu trop esselés. Malheureusement, comme tu as dit, c'était plus un 4-2-4. Mais ça, la responsabilité, d'une part, pour moi, elle vient du fait que ce soir-là, je n'ai pas compris très bien la tactique et les choix de Carlo Ancelotti, qui n'a pas aligné Pastore, Pastore qui avait été descendu, on se souvient, l'année dernière, il y a quelques mois, d'une manière, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, on se rend compte. Alors que je l'ai toujours dit, il est nécessaire, parce qu'il n'y a pas d'autres profils de ce genre-là. T'as Lucas, t'as Menet, c'est-à-dire des mecs qui provoquent, l'avait dit, des profils similaires, mais tu n'as pas de distributeur de ballon. Le seul distributeur que tu avais, c'est Thiago Mota. Si Thiago Mota... Excuse-moi, mais Zlatan, c'est quand même, quand il décroche, il n'évolue pas quand même souvent au rôle de numéro 1. Il n'est pas censé décrocher dans cette tactique. Il le fait tout le temps, Zlatan, il fait ce qu'il veut. Non, mais dans le 4-4-2, justement, on a fait le 4-4-2, je me souviens. Une des raisons pour lesquelles on l'a fait, c'était pour éviter les décrochages intempestifs de Zlatan. Le mec est censé rester en pointe de l'attaque. C'est vrai qu'il décroche beaucoup moins qu'en 4-3-3. Mais alors cette tactique, pourquoi ne pas l'oublier quand on voit qu'il y a des équipes qui préfèrent avoir le ballon comme Lille ? Pourquoi ne pas l'oublier et mettre plutôt un milieu plus consistant pour pouvoir justement jouer le jeu, clairement, contre Lille ? Parce qu'au final, un milieu aussi consistant que celui des Lillois, avec des mecs comme Gaye, Balmont, Martin, qui ont réussi à combiner comme Digne, Digne qui a fait un excellent match. Non, Martin n'a pas fait un excellent match. Moi, j'ai trouvé Payet très bon, j'ai trouvé Digne très bon, Balmont a été excellent. J'ai trouvé Sidibé très bon. Et franchement, les Lillois peuvent nourrir des regrets immenses sur ce match-là. Premièrement, ils ne sont pas du tout aidés, on ne l'a pas parlé, par une erreur flagrante d'arbitrage, que moi, je juge vraiment absolument inacceptable, cette erreur. Alors, elle a quand même une conséquence très très importante sur ce match-là, il faut le signaler. On ne sait pas trop ce que l'assistant signale, s'il signale un hors-jeu, une faute, on ne sait pas. Bref, ça a quand même une conséquence sur ce match. Premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas eu de réussite. C'est vrai que, contrairement au match de l'année dernière, vous vous souvenez du Lille PSG de l'an dernier, ils ont eu une réussite maximale. Là, c'est le pari qu'il y a eu vraiment une réussite, qu'il faut dire, totale. Le résultat est un hold-up. Et même le but, au final, on le fait. Et même, ce qui est très dur, c'est que le but, on l'a cité quelques noms de mecs qui ont réussi leur match côté Lillois, il y a Shejou qui me semble qu'il a fait un très très bon match. Il a fait un très bon match. Et le pauvre, c'est ça. Oui, mais le but, ce n'est pas que de la chance, c'est aussi une énorme boulette d'Elana qui se troue complètement sur l'action. Donc, les Lillois peuvent aussi s'en vouloir. Il faut savoir que Lille n'a pas eu aucune équipe du top 6 de Ligue 1. Ce n'est peut-être pas non plus qu'un hasard. J'ai l'impression que cette équipe a beaucoup de mal à confirmer dans les grands matchs, dans les grands soirs. Et justement, pour moi, c'est le symbole de cette phase de transition que va devoir vivre le club. On en parlait déjà assez au début de saison. C'est-à-dire que les infrastructures sont allées crescendo, alors que l'effectif... Ils ont un excellent centre d'entraînement, un stade magnifique. Ils sont dans une période de transition au niveau de l'effectif où tu as eu un départ de pas mal de cadres. Mais si tu veux, la prestation de ce soir, elle me fait dire quand même que... Elle est de Lillois, bien sûr. Si je suis Lillois, supporter Lillois, je suis quand même un peu énervé par la prestation des mecs. Parce que ça veut dire que même avec des absences et pas des absences, je veux dire, n'importe qui. Côté Lillois, il n'y avait rien que Mavouba, il me semble que c'est quelqu'un d'essentiel dans le collectif Lillois. Cette prestation, elle fait dire que les mecs, soit ils ne sont pas à fond, soit ils ne sont pas concentrés et présents sur tous les matchs. Parce que quand même, ils pointent après cette défaite à la 10e place. Et ça, c'est quand même un gros problème côté Lillois, face notamment aux problèmes financiers auxquels est confronté le club. On peut le rappeler, il y a aussi ce poteau de Tullio de Melo à la fin du match. C'est vrai, qui répondait également aussi, il y avait un poteau de Zlatan également. C'est-à-dire que même quand le mec n'est pas bon, il te décroche une fois. Mais il a quand même eu quelques attitudes un peu limite, je trouve. Ces occasions, moi je pense qu'il ne devait pas le choix, il devait les mettre. Il devait les mettre. C'est ce qu'on attend d'un grand attaquant. Mais en même temps, ça fait quelques matchs qu'il est un peu en deux. Voilà, mais comme je le disais le vendredi dernier, c'est Zlatan. C'est-à-dire que Zlatan a des périodes comme ça. Ça veut dire, même à l'Inter, je me souviens, il a des périodes de 3-4 matchs auxquelles il n'est pas bon et il revient. Chaque joueur a droit à une mini-phase de moins bien quand même. Le mec ne peut pas être à fond sur les 38 rencontres de Ligue 1. On est d'accord. Et là, on sait clairement que c'est une période de moins bien. Mais je trouve, excusez-moi Moustapha, mais pour finir, je trouve quand même qu'on le répète, on le répète, mais Paris s'en sort admirablement bien sur cette rencontre avec beaucoup de chance. On va le dire, tout le monde l'a un peu dit, mais on a l'impression que c'est cette fameuse chance du champion. Ça y ressemble beaucoup. Tu finis par gagner des matchs un peu pourris où tu es complètement nul et tu finis par arranger avec les 3 points. Mais vous vous souvenez de l'année dernière ? Et finalement, tu as cette solidité qui se base un peu sur de la réussite, mais aussi sur un axe qui n'était pas trop mal. Sacco a été plutôt bon. Armand était très moyen quand même. Moi, j'ai trouvé Sacco très intéressant dans le duel. Sacco a été bon, mais Armand beaucoup moins. C'est marrant parce que quand il y a la charnière, vous vous souvenez que c'était la charnière d'il y a deux ans du Paris Saint-Germain, c'est Qatar, et justement, la star à l'époque, c'était Sacco. C'est assez drôle que dans cette charnière-là, l'élément, le mec le plus fort, celui qui nous éblouit, c'est Sacco. Évidemment, à côté de lui, il y a Armand, mais je me souviens que ce n'était pas si mal que ça à l'époque. Tu as toujours la petite dente contre Armand quand même. Non, non, mais c'est contre tous les anciens. Non, franchement, non, ce n'est pas vrai. C'était le premier content quand Aoro s'est barré. Non, mais ce n'est pas le sujet. Oui, Marseille a gagné sans trop le savoir comment, en profitant des bons... Mais comme je te disais, moi, ça me faisait vraiment penser l'année dernière, on se souvient des scores, parce qu'on a fait à Montpellier, le nombre de 1-0 assez incalculable et improbable qu'ils ont pu sortir en seconde partie de saison, ça y ressemble beaucoup. Ça fait trois points pour Paris. Trois points très heureux. Une très belle prestation de Lille, je crois qu'on a tout dit. Ce n'est pas faux, mais pour en revenir à la prestation du PSG, il ne faut pas non plus cristalliser toute cette... Oui, cette déception, ce non-jeu autour d'Ibrahimović, parce qu'il y a quand même des joueurs comme Menez, Lucas, ou encore Lavedi, desquels on attendait beaucoup plus. Moi, j'étais un peu déçu de Menez, moi. Lavedi, si tu veux... Lavedi, je n'ai pas encore ce match référence avec le PSG, ce qui me fait dire que j'ai retrouvé le Lavedi que je voyais à Napoli. Il est contre Valenciennes, il a sorti un gros match, en Ligue des Champions contre Dynamo. Oui, mais si tu veux, un mec comme Lavedi, ce n'est pas forcément contre Valenciennes que je l'attends à bloc. Le truc contre Valenciennes, c'est toute l'équipe de Paris qui avait fait un grand match. Oui, oui, on est d'accord. Non, mais écoute, ce n'est pas encore tout à fait huilé. Non, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, dans les déceptions, je mettrais Carlon Celotti. Je n'ai pas apprécié le coaching, ni le coaching, ni l'équipe qu'il a pu aligner le soir. Le pauvre Lucas, je ne vois pas pourquoi il s'entête à l'aligner le mec à 19 ans. Tout le monde a dit que c'était six mois, pas pour rien, évidemment, il va goûter à la Ligue 1. Mais c'est six mois où le mec doit être sur le banc et doit être dans la rotation. C'est surtout qu'il va jouer des matchs en championnat, déjà. Mais je veux, c'est la nouvelle star, c'est le nouveau truc. Tu sais très bien que le football, c'est pas Carlon Celotti, un peu plus. Mais si tu veux, il y a d'autres personnes au-dessus de Carlon Celotti. C'est tout un club qui travaille comme ça. Lucas, en tout cas, a le mérite de montrer au moins pas mal de combativité sur la plouze. Défensivement, je trouve qu'il fait quand même pas mal d'efforts. Il y a un niveau correct, il n'y a rien à dire. Après, c'est sûr, j'ai l'impression que tactiquement, il n'est vraiment pas encore au point. On le voit beaucoup se repiquer dans l'axe, alors que son poste, justement, dans ce 4-4-2, c'est plutôt de bouffer la ligne latérale. Mais je le trouve qu'il a un pro. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tactiquement, je ne le trouve pas au point. Il rentre encore beaucoup trop à mon goût. Mais tu sens qu'il peut apporter quelque chose. D'ailleurs, je voulais te demander ton avis sur cette scène où on a vu Lucas réussir un geste très intéressant. J'ai vu la masturbation. Et Pastorey, juste derrière, qui essaye de faire la même. Et de lui renvoyer l'appareil, mais qui se troue complètement. Oui, en fait, je pense que Pastorey pensait que Lucas continuait l'action. Il s'est arrêté. Et forcément, c'est un peu ridicule, tu vois. Ça a donné justement cette impression que l'autre voulait prouver à l'autre. Non, 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 non. Je pense qu'il ne se prend pas plus la tête que ça. Non, non, non. Je pense qu'il voulait lui remettre, si tu veux. Non, 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 non. Parce que évidemment, si on fait de la psychologie de comptoir, on a envie de dire, oui, il est jaloux du geste réussi. Donc lui aussi, il veut réussir. Non, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il ne s'est pas pris la tête. Oui, voilà, il l'a vu et je pensais que Lucas voulait continuer. Il pensait, je pense, que Lucas continuait son action. Sauf que le mec s'est arrêté. Donc forcément, c'est un peu ridicule. Mais voilà. Bon, mais après, voilà, sur ce geste là, c'est un geste YouTube. Voilà, ça n'amène pas d'action. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire ? Si le geste est beau en lui-même, on est d'accord. Donc, au final, ce résultat, ça permet à Paris de reprendre la tête à Lyon. On sait que Paris avait perdu la tête du championnat après son résultat nul face à Ajaccio. Oui, oui. C'est ça ? Les Parisiens, mine de rien, c'est ce qu'on disait. On dresse un bilan plutôt négatif. Si on nous écoutait hors contexte, on aurait l'impression que Paris est troisième. Ça dépend qui le dresse le bilan. Ce que je veux dire, c'est que Paris est premier. Paris a la meilleure défense. Paris est en huitième des champions. Paris a la meilleure attaque. La meilleure attaque. C'est quand même pas mal du tout. La manière n'y est pas encore, mais en tout cas, les résultats sont là. Le problème, c'est que malgré ça, il y a une équipe de Lyon qui n'est pas folichonne et qui a pourtant exactement le même bilan. Excepté au niveau des buts en caissé, c'est exactement le même bilan. Mais Paris n'est pas folichon. Mais on l'a dit, dans ce championnat, version crue 2012-2013, il suffit d'être normal, de ne pas être plus bon que ça. Il suffit d'avoir plus de talent. Voilà. Et puis, profiter comme un peu l'image de Marseille des erreurs des autres. Profiter de l'erreur de Lille. Être un peu constant. Et ça suffira pour être champion. Après, entre Paris et Lyon, il y aura un match. Je ne sais pas si Lyon va continuer comme ça sur le rythme. Peut-être que le calendrier parisien en ce moment-là est un poil plus compliqué que le Lyonnais. Dès que février va commencer, il y a le quart de Ligue des Champions face à Valence. Voilà. Il me semble qu'il y a 13 février. Oui, oui, je crois que ça doit être ça. Je me demande si c'est pas... Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Après, on reparlera, je pense, du match. Mais moi, vu la blessure de Thiago Mota notamment, et des nombreuses blessures, je pense que c'est mal embarqué. Ça va peut-être empêcher Moussa Tissoko de partir. Moi, je pense que de toute façon, Carlo Ancelotti ne compte pas forcément sur lui. Mais étant donné que Thiago Mota n'arrive pas à retrouver sa forme, ça peut rester quand même une solution de remplacement. Pour moi, c'est quand même une solution du pauvre. Parce que tu passes d'un mec qui te réussit 98% de pas, et qui en fait son tien. Il y a quand même un énorme problème physique. Oui, non, ça c'est un peu caricatural. Un petit peu, mais il y a quand même de ça. D'ailleurs, avec le Mali, c'est lui qui provoque le pénalty aujourd'hui. J'ai pas vu le match. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Non, mais sincèrement, je ne sais pas trop. Il y a quand même, à un moment donné, d'énormes problèmes de pépins physique au milieu terrain parisien. Il va falloir qu'on ait des explications là-dessus, parce que c'est pas normal. Mais Thiago Mota, c'est pas nouveau en même temps. Thiago Mota, c'est pas nouveau. Il y a une erreur, peut-être tu le dis, peut-être c'est ça ton arrière-pensée dans le recrutement des joueurs. Il y a énormément de joueurs blessés. Et après, il ne faut pas oublier qu'il a quand même apporté pas mal, que ce soit au niveau de la saison dernière. Il a fait trois mois la dernière. Il apporte à chaque fois qu'il joue, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des repas de ressources. Il est trop. Soit des suspensions, soit des blessures. Après, il le savait au moment de le recruter. Voilà. Donc on est d'accord pour moi. Pour Paris, maintenant... On ne peut pas non plus s'étonner. À partir du moment où tu recrutes un joueur de 7-30... Voilà, la blessure, finalement, ça peut être un mal pour un bien, parce qu'il se déroule le 28 janvier. Il reste trois jours avant la fin de la clôture du Mercato. Je vais y arriver. Eh bien, voilà, c'est peut-être le moment pour le Paris Saint-Germain de recruter un vrai milieu de terrain. C'est génial d'avoir un joueur comme ça, mais je pense que, justement, ce qu'il faut absolument pour Paris, c'est de trouver une solution quand Thiago Mota n'est pas là. C'est un peu comme Arsenal dans une manière... Arsenal, justement, un peu plus exacerbé le problème avec Diaby. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ouais, s'il y avait Diaby, Arsenal, na, na, na. » Sauf que Diaby n'est pas là et que tu es obligé de faire 100. Eh bien, Paris va devoir faire 100 Thiago Mota pendant sa blessure. Voilà. Voilà, donc, pour ce match, ce choc de cette 22e journée entre Paris et Lille, moi, je vous propose d'enchaîner immédiatement avec le match qui se déroulait à Rennes au stade de la Route de l'Orient. Très beau match. Rennes-Marseille, donc 2-2, score final. But de Théophile Catherine et Romain Alessandrini pour Rennes. Et les frères Ayu, qui est encore... Ayu Vrosa, qui est encore... Qui aurait dû être à la Cannes, mais qui, par la magie, de quelques situations... De José Anigo. Voilà. C'est... Voilà, bon, tant mieux pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que si j'étais... Ils sont gagnants, c'est bien ça ? Oui, j'aurais un peu... Enfin, je préfère ne pas commenter, mais... Moi, le gagnant est qualifié, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Pour en revenir à ce match, un match qui me semblait bien parti pour Marseille. Marseille qui a quand même pris l'avantage à la 82e minute, pardon. Et je pensais le match plié, tout simplement. Il n'y avait pas de match avant, peut-être la 82e ? Et lui, Moussafa, il va direct... Il va au but, il est comme Marseille, droite au but. Dans l'ensemble, pour moi, le début de la rencontre était plutôt équilibré, même si Marseille avait... Là, c'est mon point de vue, n'allait pas me frapper. Il avait un léger avantage, je trouve. Ensuite, on peut voir quand même que du côté de Rennes, Romain Alessandrini donnait beaucoup de difficultés à Rodefani. J'ai l'impression qu'il était un peu en-deçà de ses prestations habituelles. Et Alessandrini, qui, une fois... Enfin, il fait des bons matchs, mais là, pour le coup, c'est un match complet. Comme le dirait Robin, Alessandrini, c'était un peu le joueur YouTube, c'est-à-dire le mec qui va te claquer des frappes, mais qui, le reste du temps, ne pèse pas sur le jeu. C'est ça. Il faut le dire clairement. Et là, il a pesé. Dans ce match, il a été vivant du début à la fin. Il a donné énormément de difficultés à Rodefani. Exactement. Qui n'arrivait pas à le tenir. Rodefani n'a pas été bon. Au final, moi, quand j'ai vu ce but à la 82e, je me suis vraiment dit que Marseille avait gagné le match. Moi, je pensais qu'ils avaient fait le plus dur, qu'ils allaient nous ressortir ce scénario où ils arrivent à gagner un match un peu pourri à l'arrache. Oui, c'était pas pourri. Pas pourri, mais compliqué. Où tu te dis, finalement, c'est encore Marseille qui ressort avec les trois points, qui s'en sort bien. Et bien non, cette fois, il y a Manda Zac. Oui, voilà. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça ne peut pas marcher à chaque fois. Et là, finalement, quand même, si tu analyses la situation pour Marseille, ça reste un bon point. Bien sûr, on va match nul à Rennes. Rennes, c'est un bon point. Tu prends le point sans sourciller. Moi, je pense que... De toute façon, je pense que les supporters marseillais déjà prennent cette situation sans sourciller. Troisième à cette époque de l'année. Quasiment qualifiée pour le tour préliminaire. Avec six points d'avance. Sauf que c'était quand même de l'ordre de l'inespéré pour les trois quarts des supporters avant la saison. C'était d'espérer la Ligue des Champions avant le début de saison. Après, bon, je me suis peut-être un peu trop avancé en disant quasiment. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on a bien vu une série négative. Elle peut très vite débarquer à Marseille. Mais moi, pour reprendre, quand il y a eu le deuxième but marseillais, c'est Ayou qui le met. C'est ça. Jordan. Jordan le petit. Le plus malin. Je ne sais pas si un plus malin que l'autre. Enfin bref. Mais franchement, je me suis dit, bon, écoute, Marseille a pris l'avantage. Et vu le jeu produit, une fois n'est pas coutume, je te trouve un peu dur. Ce que je voulais te dire, c'était que pour moi, Marseille, quand bien même ils s'étaient procurés un peu plus d'occasion, c'est vrai qu'ils avaient un peu plus le pied sur le ballon, mais pour moi, il n'y avait pas quand même une domination écrasante. C'est écrasante, pour moi, ce n'est pas flagrant. Le Rennes a réalisé quand même un match d'études. C'est vrai que le résultat est juste. C'est vrai que le match d'études est loin d'être scandaleux. Voilà, le résultat, il est juste, on est d'accord. Mais moi, dans la perspective où je me disais, où j'avais vu quand même pas mal de matchs de l'Olympique de Marseille, je me mets en tant qu'un peu de mec qui suis de Marseille, je me dis, pour une fois, tu as un match où Marseille produit du jeu, où Marseille montre des choses, surtout en seconde période. Voilà, non, ce n'est pas la première fois, mais c'est quand même très rare, tu le souligneras. C'est dommage, je me dis, c'est dommage, que Marseille ne gagne pas et prouve que c'est possible de gagner en produisant autre chose que ce qu'on peut voir dernièrement. Tu vois, parfois, tu retiens un peu dommage. Tu retiens plus d'un match nul que d'une victoire. Tu peux t'assurer que les entraîneurs... Justement, je pense que l'entraîneur, le mec, il prend les trois points avec un match plus... On est d'accord, mais la manière, en tout cas, elle est quand même assez encourageante et ça montre qu'il y a encore des restes de ce jeu qu'on a vu quand même par intermittence dans ce début de saison. Notamment, c'était une première mi-temps à... C'est à Valenciennes. On l'a vu très rarement. Ou à Nancy, c'est la première mi-temps à Nancy. Non, Valenciennes, ils ont perdu. Non, c'est la première mi-temps à Nancy où Marseille avait été très bon. Je pense que, quoi qu'on en dise, il y a du potentiel dans ce groupe. Il va falloir jouer avec la chance jusqu'à la fin de la saison. À savoir qu'il n'y a pas trop de blessures. Il y a fouet de Kadir qui va revenir rapidement de la canne grâce aux magnifiques performances algériennes. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille parce qu'un joueur de sa qualité technique au milieu de terrain, ça peut quand même être une alternative de choix vu le nombre de matchs qu'aura l'OM d'ici la fin de la saison. J'ai vérifié ta voiture. On aura du mal. Pour en revenir à ce match, oui, c'est vrai que j'ai vu une équipe de Marseille assez solide. Et ce que j'ai retrouvé surtout, c'est de la cohésion un peu, mais au niveau offensif. C'était encourageant. C'était assez rare ces derniers temps. On a eu surtout des exploits individuels. Mais clairement, j'aimerais que Raphaël soit un peu plus enthousiaste sur ce match-là de Marseille parce que franchement, vu le nombre de purges et de trucs un peu... Non, mais si tu veux, je suis resté à la con. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis que la manière est appréciable et que pour moi, il y a quand même pas mal de choses à retenir de cette manière. Contrairement à d'autres victoires 1-0 où on n'avait rien à retenir et que c'était tout pourri. Voilà. Sauf que là, les supporters marseillais restent quand même sur un petit sentiment d'amertume parce que tu avais cette victoire au bout de bras et tu avais Sandrilli qui avait les 88e après une grosse boulette de mandandard. Supporters marseillais, il faut-il le souligner. Oui, en plus. Formé à l'Olympique de Marseille qui avait évolué pendant longtemps arrière-droit. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça qu'il a dégagé parce qu'on ne voulait pas le faire monter d'un cran ou deux. Et c'est vrai que ça a dû lui faire tout drôle à Romain Sandrilli. Peut-être qu'il va revenir plus tôt que prévu. Donc, ce match, malheureusement, il empêche Marseille de grappiller encore quelques places sur les voies. Ça n'aurait rien changé. Tu as Lyon et Paris qui s'imposent, tu as Marseille qui... Ça creuse un peu l'écart. Au final, il y a une victoire d'écart. Ça a vite fait de sa grandeur. On l'avait dit à la trêve. Tu te souviens, il y a quand même... Paris et Lyon sont quand même au-dessus de Marseille. Il faut être clair. Le Lyon de ces derniers temps, pas forcément. Oui, d'accord. Après, sur le mois de janvier, je te dis sur la durée, quand même, Lyon a montré plus de... Globalement, au niveau de la qualité de l'effectif. Oui, c'est sûr. Lyon est au-dessus et Paris aussi. Donc, il n'y a pas de scandale. Moi, ce que je vois, la situation avec Marseille et ce que disait Raphaël, tu as quand même six points d'avance sur le mec que tu as affronté le jour, c'est-à-dire Rennes. C'est ça, le gros bon point parce que l'objectif de l'OM, de toute façon, c'est d'être sur le podium. Voilà. Et je ne vois absolument pas Rennes ou Nice revenir à fond sur Marseille. Donc, Marseille doit gérer tranquillement cette avance, continuer comme ça les victoires, un peu chanceuses, mais ça doit le faire. Je suis d'accord. Non, mais je pense que aura son coup à jeu dans la fin de saison et je pense qu'ils vont jouer leur va-tout de toute façon. Jusqu'à la fin, ça va se jouer. Même si tu me dis que Marseille est plus faible, je pense qu'ils ne perdront pas de vue l'idée de pourquoi pas grappiller encore une place. Moi, je te le dis parce que Lyon, tu as beau me dire ce que tu veux sur Lyon, mais Lyon, ce n'est pas la stabilité incarnée. Ce que je veux dire, c'est que ça n'inspire pas un sentiment de sécurité. On attend toujours un départ du côté de Lyon. Mais le bateau, certainement, on n'en parle pas aussi qui n'est pas des plus heureux. Le cendro du côté de la Juve qui avait été pressenti à la Juve. Il n'est plus porté brassard de capitaine. Ça sent le cas à Lyon. Ça sent la fin. Voilà. Après ce résultat, Marseille reste troisième à 42 points et Rennes monte à la quatrième place avec 36 points. Il y a un truc qu'on a oublié aussi dans cette confrontation un peu Lyon-Marseille qui se dessine, c'est que Lyon a encore l'Europa Ligue à jouer. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça peut être un facteur important parce que jouer le jeudi, tu sais très bien que c'est jamais facile quand tu prends la Ligue de dimanche. Surtout qu'ils veulent la jouer à fond. Une fois n'est pas coutume pour un club français, c'est positif. Bordeaux aussi, apparemment. Oui, mais Lyon a quand même pris l'habitude en poule quand même d'en profiter pour faire jouer quelques jeunes. Donc, leur avantage, leur gros point fort dans ce truc-là, c'est que leurs jeunes sont bons. Donc, ils peuvent faire tourner. Ça leur permet aussi de faire grandir ces jeunes un peu plus vite parce que finalement, c'est ça la réussite de Lyon cette année, c'est d'avoir su utiliser à bon escient toute cette essence de jeunes, ce noyau qu'ils ont au sein du club qui est le fruit de plusieurs années de travail avec le staff et les dirigeants. Justement, tu fais bien de parler de cette équipe de Lyon. Lyon qui s'était imposé à Valenciennes au stade du NOA en ouverture de cette 22e journée. Deux buts de Guéido Fofana et de Bafetimbi Gomis. Et justement, Lyon qui en avait profité pour faire jouer des jeunes joueurs comme Rachid Rezal qui a tout juste 18 ans si je ne dis pas de bêtises et qui a joué sur le côté gauche à la place de Lissandro. Je t'ai dit, Lyon c'est... De toute façon, Lyon, c'est... Je pense que ça ne les amuse pas clairement de devoir se reposer sur ce genre de truc parce qu'on a quand même connu un Lyon il y a quelques années de ça avec des Malouda. Il est passé. Mais voilà, ce Lyon est passé. Cette année, Lyon n'avait pas les moyens de faire autrement. Et il s'en sort très bien comme Marseille. Le fait est que leurs jeunes sont bons. Donc faire tourner, faire apparaître des jeunes, oui, c'est risqué mais cette année pour Lyon, ça paye, en tout cas pour l'instant. Et quand tu as des joueurs comme Gomis et Malbranc pour les accompagner, finalement, tu te rends compte que la mayonnaise prend et que ça peut marcher. C'est certain. Face à une équipe quand même de Valenciennes, surtout en défense, il faut qu'on explique un peu le mercato et ce que voulait faire Valenciennes parce que s'ils avaient, je ne sais pas moi, un seul intérêt, un seul objectif, ils l'ont perdu clairement au mois de janvier. En l'essai en partie leur meilleur joueur qui était Gilles en défense, je pense. Quoique, ils ont quand même rendu l'appareil en prenant Lincey Rose qui est très prometteur. Il vient de Laval et extrêmement prometteur. Je ne connais pas très bien ce genre. Il était suivi justement par Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger. Extrêmement prometteur. Bon, écoute, s'ils ont gagné au champ, je ne connais pas très bien ce... Je l'ai vu jouer deux, trois fois. Tu apprendras à le connaître. Ben, écoute, voilà. Mais quand même, Gilles, c'était quand même un des meilleurs défenseurs du championnat français. C'était un des cadres de cette équipe. Voilà. Et puis, il n'y a qu'à dire qu'il est parti du côté de la cannebière. Donc, forcément, ça fait une arme offensive en moins. Et là encore, on n'oublie pas de citer Engate qui, quand même, commence à prendre une grande place dans cette équipe. Malgré son jeune âge, il me semble qu'il vient d'avoir 9 ans. Et je pense qu'il va pouvoir supplé, pas forcément au niveau de Kadir parce qu'on sait qu'il a quand même une certaine expérience. Mais ce n'est pas exactement le même poste parce que Kadir jouait un peu plus devant dans leur dispositif. Il jouait à droite mais, si tu veux, il repiquait assez souvent dans l'axe. Donc, ce n'est pas forcément le même poste mais ça va permettre à Danik de reprendre l'axe ou Anthony Lothalek de rester dans l'axe et de laisser Aboubacar en pointe, tout simplement. Voilà. Voilà, donc pour ce match, je vous propose de continuer avec les autres résultats avant de faire une petite pause. Nancy s'est imposé à domicile face à Lorient, une fois n'est pas coutume. Ah ouais, celle-là, ils sont allés la chercher. Ça fait un bout de temps qu'ils l'attendent. Je peux te dire que ça leur a fait du bien à ces nancéens. Concrètement, peut-être que ça leur a donné une lueur d'espoir. Lorient qui laisse passer trois points pour le maintien. Je pense que de toute façon, c'est fou. Non, mais ils ont abandonné. Même plus Grenier l'a dit, il a dit, on prépare l'année prochaine la descente et la saison en Ligue 2. Mais c'est grave de dire ça à la moitié de la saison, je trouve. D'abandonner clairement, mais bon, moi, je ne veux pas pleurer. Avignon, il me semble, il y a deux ans. Surtout qu'ils ne sont qu'à six points du premier devant l'égal. Et quand on connaît la Ligue 1... Oui, ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite, effectivement. Dans les autres résultats, on avait un match nul à Reims entre Reims et Toulouse. Montpellier qui s'est imposé à domicile à la Mosson face à Sochaux. Troyes qui s'impose là encore, une fois n'est pas coutume, face à Brest. De Buzyn avec un magnifique coufran. D'ailleurs, j'ai oublié... N'y vais ? Non, 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 j'ai oublié l'auteur. Le premier but, un magnifique coufran Troyes, en tout cas, qui... Ça fait plaisir à voir. Camus. Voilà, Camus. Dans un magnifique stade de l'aube, c'était plutôt pas mal. Voilà. Evian Tonongaïr qui fait match nul à domicile face à Ajaccio. Saint-Etienne qui s'impose dans le chaud de l'eau. Largement. 3-0 contre Bastia. Bastia aussi qui a des... Ça se complique. En grande difficulté, oui. Effectivement, ils ont du mal à trouver aussi une stabilité et un schéma qui marche. D'ailleurs, il me semble que c'est du côté de Bastia qu'on a annoncé un certain Archaville à un moment. Ça va bien faire marrer. Oui, effectivement. Oui, mais c'est clair. Je pense que Wenger l'aurait envoyé en Colissimo. Il n'aurait pas perdu de temps. C'est clair. Et Nice qui perd encore après son élimination en Coupe de France, pardon, qui perd à domicile 1-0 face à Bordeaux. Bordeaux, un but de CV. C'est pas mal. C'est pas mal. Bordeaux, ça va leur permettre un peu de se relancer et de confirmer cette bonne dynamique. Je pense qu'ils vont tout faire justement, eux, pour remonter et essayer de grappiller ses places dans toutes ces équipes un peu qui jouent souvent cette Europa League parmi les Rennes, les Saint-Etienne. Bordeaux a clairement son mot à dire de toute façon. C'est certain. Donc, au classement, ça nous fait Bordeaux à la 5e place avec 35 points, à égalité de points avec Nice, 6e. Saint-Etienne est dans le coup pour l'Europa League aussi avec 34 points. Lorient est toujours là, toujours présent. Montpellier commence à pointer le bout de son nez dans le haut du tableau. Ça fait plaisir aussi de revoir le champion sortant. Lille, malheureusement, reste à la 11e place. Et enfin, dans les mal classés, on a 4 équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. C'est Ajaccio, Sochaux, Évian Tonon-Gaillard et Reims qui sont entre la 15e et la 18e place. Et bien derrière, on a 3 à 16 points, 19e et Nancy, 15 points, 20e. Voilà messieurs pour cette page Ligue 1. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale. Pour ce qui est de l'Europa League, tu peux le dire jusqu'au 15e parce que vu les quarts de points, je pense qu'ils sont beaucoup à prétendre. C'est pas faux. Jusqu'à Lille, jusqu'au 11e au moins, Lille-Valenciennes, ça peut le faire. Voilà, Walid, une petite pause musicale avant de reprendre avec un tour d'Europe. Écoute, on va se mettre un petit morceau avec Kendrick Lamar qu'on va retrouver très bientôt sur les ongles. Donc, on écoute ça tout de suite. Et demain au Bataclan. Exactement. À tout de suite dans Scoreplus. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 t'as pas mal de jeunes qui sont déjà connus au Real Madrid s'ils évoluent en deuxième division c'est pas pour rien c'est comme si on avait Marseille et Paris leur équipe B en Ligue 2 en France c'est interdit tu peux pas avoir une équipe plus haut que la CF tu vois que l'équipe de Marseille descend en DH il y a deux saisons ah oui c'est vrai ils étaient en DH c'est pas forcément simple pour en revenir aux autres résultats samedi Valence s'est imposée à l'extérieur sur le terrain du déport 3 à 2 ensuite l'Atletico Madrid a donné beaucoup de difficulté pardon l'Atletico Bilbao l'Atletico Bilbao a donné beaucoup de difficulté à l'Atletico de Madrid une victoire 3 à 0 à Saint-Demain-Mess c'est quand même impressionnant pour cette équipe de Bilbao ça permet au FC Barcelone de conforter sa main en tête comme s'il y avait encore besoin du coup ils sont je crois qu'ils sont désormais à 11 points de l'Atletico Madrid c'est 11 points de l'Atletico il me semble les 15 du Real si je me trompe pas c'est ça donc je pense que voilà de toute façon Barcelone va voir maintenant ils vont se concentrer je pense sur la Ligue des Champions et puis en coupe aussi en Copa d'Alain ça peut être pas mal enfin dernier résultat Malaga qui s'impose sur le terrain de Mallorca 3 à 2 c'est bien ça nous fait donc au classement FC Barcelone large leader avec 58 points juste derrière on a l'Atletico de Madrid avec 47 points à 4 points pardon excusez-moi l'Atletico Madrid l'Atletico l'Atletico j'ai du mal avec l'Atletico l'Atletico je vais prendre l'aspirine après donc 3ème Real Madrid 4ème Malaga grâce à sa victoire qui reprend cette 4ème place et Betis Sevi qui a perdu si je dis pas de bêtises et qui est donc 5ème au classement voilà messieurs pour cette page espagnole je vous propose de passer immédiatement Outre-Manche 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 ah bah moi je pensais à l'Angleterre je voulais manger un peu de pâte allez l'Italie moi je vote pour l'Italie 2 contre 1 on va aller au Calcio Calcio c'est parti donc le gros match de ce week-end c'était la Juventus face au Genoa la Juventus à domicile d'ailleurs la Juventus qui a officialisé Genoa 18ème c'est ça si je me trompe pas oui oui ça reste toujours le gros match du week-end le match de la Juventus je suis désolé quoi qu'il arrive ça a été dur honnêtement j'ai vraiment vu ça comme un peu du vol personnellement même si la Juventus en deuxième mi-temps n'a pas été folichonne en première mi-temps ils méritaient vraiment de marquer plus de buts que ça et j'ai été déçu et il y a quand même un fait de jeu il me semble c'est qu'il y a un pénalty flagrant voilà je veux dire un truc que tu peux pas rater normalement voilà qui n'a pas été sifflé pour la Juve enfin voilà moi je pense pas moi je serais heureux quand même j'éviterais de me plaindre par rapport à l'arbitrage c'est vrai non mais de toute façon il la ramène pas il y a eu une sortie il y a eu une sortie de Conte qui a dit un truc justement qui m'avait un peu choqué ou un truc genre même un aveugle l'aurait vu ou un truc comme ça justement et je me suis dit c'est quand même un peu culotté de la part du club surtout tu te souviens que l'année dernière Milan a eu avec Laval qui était rentré c'est pour ça que voilà mais voilà bon après tu peux pas non plus conclure en grand chose sur ce match la Juve a été collectivement je pense que ça n'a pas été génial j'ai trouvé un Vidal pas très bon je pensais la même chose que toi j'ai trouvé ça moins bon que d'habitude en termes au niveau défensif moi j'ai trouvé ça plutôt bon parce qu'au final le Genoa il n'a pas du tout développé de jeu j'ai pas du tout vu le Genoa dangereux excepté sur l'occasion de Borreolo mais moi déjà j'aime pas trop leur tactique 3 actuelle je préfère quand ils repassent à 4 sur les gros matchs notamment et puis voilà les gros matchs ils jouent le Genoa oui oui mais là tu vois que ils se permettent de jouer à 3 derrière avec la triplette Bonucci Barzagli et puis après il y ajoute un mec là c'était Caceres pour le coup quand tu t'entends un truc comme ça les 3 quarts du temps ça va marcher et tu vas satisfaire tous tes supporters parce que tu auras livré une meilleure prestation il y a une fois sur 10 où tu te casses les dents mais là je pense que le problème c'est vraiment Vidal depuis quelques temps à un moment donné il y avait Marquizio qui était moins bon Marquizio et là pour le coup c'est Vidal vraiment t'as surtout quand même faut pas l'oublier c'est l'absence de Pirlo qui était diminuée à cause d'une petite douleur lui aussi qui est pas au mieux depuis quelques temps on a l'émergence quand même de Pogba qui apporte d'accord mais Pirlo reste Pirlo avec tout le respect que j'ai pour Paul Pogba il est pas prête d'être moi je pense qu'on s'est beaucoup enflammé sur des mecs même qui ont valé pas la peine style Envila mais pour le coup Pogba pour le coup Pogba c'est pas mal mais Pogba c'est un vrai bon mec c'est un vrai joueur je te dis pas le contraire mais là de là à dire que je te disais que Pirlo manque donc quand tu me dis ouais mais il y a Pogba non d'accord c'est pas moi qui ai dit ça c'est sympa ce que je veux te dire c'est que même si Pirlo n'est pas là il y a quand même un remplaçant qui est correct c'est pas non plus un bon chaud voir Pirlo Pogba côte à côte ça me ferait plaisir aussi et puis bon et puis Lichsteiner Faux et Lié tu vois Lichsteiner des Tchegliers c'est des défenseurs à la base oui voilà qui sont faux et liés voilà normalement c'est censé être des latéraux quand ils rebasculent à 5 mais comme j'ai dit ils sont à 3 derrière donc si tu veux c'est des faux et liés moi je vois ça comme des mecs un peu très offensifs c'est pas c'est pas génial génial voilà bon conclure grand chose sur ce match là le truc c'est que pour le coup la Juve fait un faux pas mais t'as Naples derrière qui qui calent bah non 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 Naples a gagné pardon t'as Naples qui arrive à aller chercher les 3 points donc qui se rapproche de la Juve mais derrière t'as l'Inter qui suit pas et qui réalise une autre performance aussi en contre dans le match de 2 face au Torino donc bah si tu veux j'ai un peu cette sensation mitigée parce que j'aurais aimé moi que l'Inter aille chercher ces 3 points surtout qu'ils en avaient largement la possibilité j'aurais aimé qu'ils aillent chercher ces 3 points pour mettre un peu en difficulté la Juve dans cette fin de saison même si là rien n'est encore joué n'oublie pas la Ladio aussi qui fait une très bonne saison et devant ça joue très bien pour la Ladio qui a perdu à domicile qui a perdu contre le Kievo c'est encore très serré dans l'autre tableau il me semble que la Juve n'a que 3 points d'avance sur Naples derrière l'Inter n'est pas très loin je suis pas plus inquiet que ça pour la Juve je pense qu'ils vont après je pense que peut-être la Ligue des Champions là encore s'ils vont loin en Ligue des Champions ça pourrait peut-être leur poser un petit souci mais voilà je pense qu'il y aura une priorité côté Juve qui reste quand même le championnat parce que c'est très important pour eux écoutez messieurs seul l'avenir nous le dira donc dans les gros les matchs plus ou moins importants de cette 22ème journée italienne excusez moi j'en perds mes mots l'AC Milan s'est imposé sur le terrain de Bergam 1-0 sur un but de El Charaoui encore excellent oui toujours et quand même l'arbitre de ce match c'était quelque chose il l'a distribué enfin c'était c'était comique il était je sais pas quoi mais il était particulièrement énervé j'ai rarement vu un arbitre aussi énervé dès qu'un joueur venait s'approcher il commençait à s'emporter mais tu voyais même à la fin le mec je crois le réalisateur était tellement choqué il a fait un gros plan sur l'arbitre et le mec tu voyais qu'il commençait à gueuler sur les joueurs j'ai pas vu moi mais là quand tu me dis ça j'imagine monsieur Chaperon ouais non mais là c'était vraiment en colère et en plus tu vois le nombre de cartons je crois qu'il en a mis plus d'une dizaine il faudrait calculer mais ça doit approcher la dizaine il a mis un rouge déjà je crois pour Bergam pour la Talenta qui leur a coûté il en a mis 11 en tout c'est contre le rouge voilà 11 cartons c'est absolument énorme c'est pas mal c'est pas un record mais c'est pas mal donc pour en revenir mais reste après ça voilà il y a El Charaoui qui a fait encore un gros match à noter la titularisation de notre petit Frenchie à nous tu parles de Niang Mbaï Niang qui a fait un match qui a fait un bon match pas très bon mais vraiment correct encourageant une passe décisive pour El Charaoui et puis des défaits de jeu qui prouvent que quand même il y a du talent même s'il est un peu stupide parce qu'il sort en boîte la veille d'un match c'est quand même un bon joueur parce que lui aussi il a pris avec les espoirs il a pris pour combien de temps le petit Niang je m'en rappelle même ah oui il a pris le même tarif que Ben Yéder et compagnie c'est ça mais je m'en rappelle je sais plus pas grand chose bref ils vont revenir après il y a aussi côté français il y avait le retour de l'éternel Flamini et Philippe Mexès aussi et Philippe Mexès également qui n'a pas qui a fait plutôt un bon match Philippe Mexès qui alterne le bon et le moins bon pour le coup voilà voilà donc pour cette page italienne je vous propose de passer malheureusement Robin n'est pas là donc je ne peux pas faire ma présentation habituelle en disant que c'est notre petit English boy de Radio Rec voilà donc je vais parler de notre petit Frenchy à nous c'est Raphaël l'homme qui va à Londres pour le nouvel an même pas même pas j'étais revenu avant figure toi écoute je te propose de commencer avec cette page anglaise ce week-end c'était la FA Cup exactement donc ce week-end on a eu droit à une FA Cup outre-manche qui met justement aux prises des clubs de division souvent inférieurs avec ceux de Première Ligue sauf que ce qui fait tout drôle c'est que quand on regarde en Angleterre on n'a pas des clubs avec des stades de 5000 places on a des Bradford des Brighton des clubs où t'as 30 000 spectateurs qui sont là toute l'année et donc là en l'occurrence on avait plusieurs confrontations assez intéressantes moi je me suis je ne vous le cache pas penché sur celle entre Brighton et Arsenal Arsenal se déplaçait donc dans le sud de l'Angleterre et il faut quand même le souligner c'est que Brighton a donné pas mal de Phil Arthur c'est Gunners c'est pas non plus des coiffeurs j'ai envie de dire Brighton ils sont en division 2 et s'ils ne disent pas de bêtises ils se battent pour monter en Première Ligue ils sont 3ème il me semble 3ème de Championship non 7ème de Championship je confonds avec Brentford ils sont 7ème de Championship et c'est vrai qu'ils ont donné pas mal de difficultés à Arsenal notamment dans le défi physique j'ai senti des joueurs super concernés qui avaient beaucoup d'envie et qui ont beaucoup empêché Arsenal de mettre en place leur jeu mais une fois n'est pas coutume non parce qu'Olivier Giroud finalement fait un début de saison même si je le critique j'ai tendance à avoir la critique facile avec Olivier Giroud il fait un début de saison quand même au niveau statistique en tout cas il est tout à fait honorable Giroud il a encore gratifié tu vois vraiment la solution Giroud comme une solution c'est ce que j'allais en dire je pense que tu peux pas baser ton jeu offensif sur Olivier Giroud pour moi c'est une certitude qu'Olivier Giroud sera pas le mec à l'instar de Van Persie qui te sortait de la guerre dans les grands matchs mais je pense que ça peut être un vrai bon choix de complément quand t'as un mec à ses côtés qui a l'esprit tueur et finisseur dans la déviation ça coûte cher ça ça coûte cher Arsenal l'avait en la personne de Robin Van Persie ils sont pas prêts à remettre du truc pour acheter un Cavani ou un mec de cette temps là bah écoute je sais pas ou alors il faut qu'il le sorte d'eux ou qu'il l'achète à un prix modique qu'il soit prêt ou pas là aujourd'hui j'ai pas la réponse à ta question parce qu'entre le président qui a un avis différent de Wenger et celui du manager et de l'actionnaire tu vois il y a des divergences ce que je sais c'est qu'en tout cas Arsenal elle est sous Arsenal elle est moyen de recruter elle est moyen de mais Arsenal c'est beaucoup plus Arsenal veut gagner de l'argent ils veulent gagner en tout cas l'actionnaire ah bah c'est une entreprise en tout cas très bien gérée ils veulent gagner c'est un business finalement pour eux le club c'est l'un des seuls gros clubs d'ailleurs qui fait toujours des bénéfices avec le Bayern notamment mais si tu veux voilà je vois pas bien quel est le projet d'Arsenal qu'est-ce qu'ils veulent faire est-ce qu'ils disent voilà nous c'est un finalement c'est un business on se moque pas mal de ce que pensent les fans et d'ailleurs moi j'ai pu voir sur Youtube des vidéos de fans qui manifestent comme quoi voilà on met pas assez d'argent je sais pas t'as dû le voir de mecs qui disent c'est pas normal qu'on mette aussi peu d'argent et on prend finalement nos fans les Gooners pour des pigeons il faut le dire qui vont consommer payer des places au stade extrêmement cher c'est un des clubs les plus appréciés du monde non non mais je dis pas le contraire mais à la limite si tu consommes pour des résultats qui sont nuls et aucun titre depuis X années à un moment donné je modère tes propos quand même Arsenal c'est pendant plus de 8 ans en Ligue des Champions je modère mes propos mais à un moment donné tu comprends que les mecs vont en avoir marre ils en ont déjà marre donc j'aimerais tout ça pour finir quand même sur la rencontre Arsenal je les voyais bien tomber dans ce bourbier de Brighton et finalement ils ont réussi à s'en sortir t'as Arsene Wenger qui a fait rentrer Théo Walcott un peu de temps après l'heure de jeu et finalement c'est Théo Tyson Gay Walcott qui a prolongé par ailleurs qui a prolongé qui a fini par obtenir gain de cause et qui a fini par aussi trouver la solution et a marqué un peu à l'arrache et du coup Arsenal s'en sort Arsenal s'en sort ce que n'a pas réussi à faire Chelsea mais Chelsea c'est encore pire parce qu'il faut savoir que Brentford l'équipe contre laquelle jouait Chelsea ils sont 3ème de Ligue 1 c'est à dire de 3ème division donc ça équivaut à la nationale pour ceux qui ne s'intéressent qu'uniquement à l'hexagone et finalement Chelsea a été sauvé par Fernando Torres à 7 minutes du terme du temps et du coup ils vont être contraints de jouer un replay à Stamford Bridge déjà qu'ils ont un calendrier assez chargé les blues même s'ils ne sont plus en Ligue des Champions je ne suis pas sûr que ça fasse réellement plaisir à Rafael Benitez surtout au niveau de l'image du club il y a une semaine on a l'incident avec Eden Hazard tu me reparlais tout à l'heure que tout le monde a vu les images ont fait ça ne lui ressemble pas ce genre de choses il y a eu cet incident là qui a fait beaucoup parler les tabloïds ont adoré après il faut dire que le gamin aussi il fait des connes non mais pire que ça c'est à dire que pour remettre dans le contexte le gamin en question avait 17 ans c'est le fils c'est le fils si ce n'est du président de l'actionnaire de Swansea donc je crois que c'est la 33ème richesse d'Angleterre il n'avait rien à foutre sur le bord du terrain il manquait un ramasseur de balles du coup c'est lui qui a été appelé et il avait prémédité son coup parce que dans la journée il avait lâché un tweet en disant je reviens en gros je reviens dans le circuit pour mon dernier match 3 petits points pour gagner du temps donc si tu veux le gamin quand il récupère la balle devant Eden Hazard et qu'il se couche par terre tu vois c'était quand même pas innocent maintenant ils ont ressorti les dossiers sur un match en Belgique aussi où c'était à peu près la même chose avec un gosse un ramasseur de balles qui avait refusé de ramasser la balle de toute manière ils ont trouvé tout la petite anecdote marronde c'est que ce gamin là Charlie Morgan il a gagné 70 000 followers en à peine 3 heures et puis certainement des sous avec un procès à venir ça je ne me fais pas de soucis des sous il en a déjà apparemment si son père a la 33ème richesse du pays je me permets de te dire que je pense qu'il n'a pas de problème il n'a pas marre de problème non mais bon taper un peu sur du Eden Hazard ça peut être pas mal gagner quelques sous voilà donc finalement Chelsea condamné à jouer un replay dans les autres gros résultats on a Everton qui arrive à arracher la victoire face au Bolton Vonderers il y a une grosse surprise aussi c'est l'élimination de Kupé j'y venais un club cher à Paul Scholes Oldham Athletic qui est justement le club où il a été formé si je ne dis pas de bêtises et qui arrive à s'imposer face à Liverpool c'est quand même un club de division 3 qui arrive à sortir un club de première ligue c'est pas tout le monde j'ai vu le résumé large apparemment d'après ce que j'ai pu entendre c'est mérité vraiment pour Oldham et Liverpool qui a déchanté rien ne va plus dans ce club et puis apparemment c'est vrai que comme tu le citais Oldham ça a l'air d'être un club assez à l'image un peu aussi de Brighton avec pas mal de supporters une chaude ambiance et enfin dans le cadre des autres surprises on a aussi la défaite de Tottenham face à Leeds United Tottenham et Queen's Park Rangers c'est un peu les bonnets d'âne de ce quatrième tour de FA Cup parce que c'est deux clubs de première ligue qui sautent au détriment de clubs qui sont dans des divisions inférieures donc c'est vrai que c'est les grosses déceptions de ce week-end de FA Cup on aurait pu ajouter aussi Aston Villa qui a perdu contre Millwall mais Millwall il s'était déjà démarqué pour moi c'est un peu moins obscur que la formation par exemple qui a éliminé QPR après c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être que chez moi je pense que Cupillard aussi a d'autres chats fouettés que la FA Cup ah oui quand t'es relégable effectivement mais d'ailleurs apparemment l'actionnaire celui qui a investi beaucoup d'argent à QPR a prévenu le club et les joueurs et aurait affirmé que si le club descend en deuxième en deuxième division il lâche le club complètement donc je pense que pas mal de gens ça n'a pas l'air d'être un actionnaire très sérieux il y en a beaucoup qui pourraient regretter leur choix en fin de saison non mais à mon avis ils ne sont pas cons et ils ont certainement dû mettre une clause il y a des clauses dans le contrat une clause de rupture en cas de relégation dans chaque contrat il y a une clause de départ pour la relégation pas obligatoirement une clause de salaire généralement pas obligatoirement mais les mecs pour les petits clubs comme ça je t'assure que c'est souvent le cas mais par exemple pour un mec qui vient de signer type les derniers mecs qui a signé d'ailleurs récemment Rémi je suis à peu près sûr qu'il y a ce genre de clause Rémi il y a une clause il va prendre du blé pendant 6 mois et puis il trouvera un autre club au hasard Newcastle et puis il signera là-bas ça donc voilà équipe de France B il commence à y avoir pas mal de de Frenchies du côté il faut voir ce que ça donne du Frenchies de seconde zone oui voilà à partir du moment où t'as Sylvain Marvaux c'est sûr que c'est le seconde zone toi aussi le non moins réputé Romain Malfitano du côté de Newcastle tiens donc donc pour que là on a clos carrément cette page anglaise cette page européenne avec un nouveau boycott de la Bundesliga c'est ça c'est bien triste c'est dommage parce que je base sur aucun argument rationnel malheureusement on n'a pas de spécialiste non mais moi j'ai regardé un peu pour tout vous dire les résumés et puis le Bayern contrôle totalement ils ont encore fait je crois un gros match contre Stuttgart Ribéry a été très bon très bon voilà et derrière voilà ils ont une avance confortable on a parlé le vendredi dernier des changements d'entraîneur et il y a un club quand même qui revient en force c'est le Bayern Leverkusen le Bayern Leverkusen qui vous souvenez au début des années 2000 cher à Mickaël Mickaël Balak voilà tout à fait qui était le club de Mickaël Balak et il y a un joueur qui joue encore à Leverkusen et qui était déjà là il me semble quand Mickaël Balak qui venait plus jeune de commencer qui était Kissling qui était tout jeune à l'époque où Mickaël Balak était là mais écoute c'est très bien c'est à dire qu'il associait à son club et Dortmund qui est derrière 3ème mais il y a quand même alors je regarde le classement 11 points des cas donc voilà pour cette page européenne moi je vous propose de commencer notre page internationale maintenant parce qu'on sort de l'Europe on va en Afrique et là on va en Afrique du Sud et puis au début tu as des mauvais souvenirs et puis là tu te rappelles qu'en fait il y a la Cannes ouais il n'y a pas que au final tu brouas du noir parce que l'Algérie et le Maroc ils sont éliminés certainement la Tunisie et tout le Maghreb non plus sérieusement éliminés je parlais bien sûr de mon cas personnel ton cas personnel parce que moi franchement je ne m'attendais pas donc des matchs qui se sont déroulés ce week-end des premiers qualifiés dont on est au courant c'est l'Afrique du Sud et le Cap Vert la grosse surprise le Cap Vert qui est invaincu c'est la grosse surprise quoi qu'on en dise de ce début de Coupe d'Afrique très honnêtement qu'espérer je connais un peu le contexte mais qu'espérer de cette équipe marocaine qui est complètement divisée non mais Walid écoute tu peux me dire ce que tu veux sauf que sur le papier quoi qu'on en dise quand tu regardes l'effectif du Maroc et du Cap Vert il n'y a pas photo c'est la première participation de l'histoire du Cap Vert à la compétition ils ont quand même sorti le Cameroun ça c'est vrai effectivement mais tu as toujours ce petit truc qui te fait dire et si c'est un exploit sauf que là justement le Cap Vert a confirmé qu'il y avait quand même de réelles qualités dans cette équipe sauf que avant cette phase de poule tu peux légitimement te dire que les qualités individuelles présentes au Maroc pourraient suffire à sortir de cette poule je pense que vraiment c'est surtout plus que les qualités il faut être quand même très clair et je ne veux pas en être encore une fois très dur avec cette compétition même si elle le mérite il faut dire la vérité le Cap Vert n'a pas de qualité incroyable c'est une équipe très moyenne l'Afrique du Sud à mon avis c'est encore même pire heureusement qu'il joue à domicile et surtout la honte absolue et pour le Maroc la honte absolue et pour le Maroc qui a été mais tu ne peux pas enlever le mérite qu'il y a une petite équipe comme le Cap Vert qui a entraîné quand même par un mec qui était contrôleur aérien mais bravo le Cap Vert mais honte sur le Maroc honte sur le Maroc de produire d'avoir des joueurs qui ne veulent pas courir ça a été flagrant plusieurs fois j'ai vu des ballons traîner à 2-3 mai les mecs ne s'arrachent pas c'est en moins des noms alors et bien du coup El Hamdouhaoui plusieurs fois je l'ai vu faire n'importe quoi il est raté le 1 contre 1 que rate El Arabi non mais El Arabi c'est un faux procès de lui faire parce qu'El Arabi il a fait une excellente première mi-temps il a couru partout il s'est battu sur tous les ballons il s'est arraché aux 4 coins du front de l'attaque marocaine je dirais El Arabi en première mi-temps c'est le meilleur joueur du Maroc avec Abdaliz Barada il n'y a pas photo non mais Barada voilà Barada était le mec si tu veux qui a relevé un peu la tête côté marocaine moi ça ne me surprend pas pour avoir vu quelques matchs de rétaffés et toi même qui viens de Provins tu sais que c'est un peu la célébrité locale enfin oui la seule d'ailleurs la seule célébrité locale il faut bien dire non mais bon sinon dans le 77 il y a Clément Chanteau moi aussi bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour Atorsi on se disperse non mais voilà mais voilà côté marocain ça a été ça a été pauvre et même quand tu regardes les mecs sont à 2-1 ils ne trouvent pas le moyen de cadenasser il y a des problèmes tactiques je pense que Rachid Taoussi n'a clairement pas fait le nécessaire bon après moi je ne peux pas trop bien vouloir moi c'est les joueurs oui mais c'est un ensemble parce que à partir du moment où tu ouvres le score et que tu as tous tes joueurs offensifs qui n'effectuent plus aucun pressing au delà de la ligne médiane c'est quand même qu'il y a un problème tactique on a vu le Maroc qui a clairement qui s'est mis à défendre à outrance qui a perdu mais 30 mètres dans sa ligne de récupération et ça a posé beaucoup de problèmes parce que l'Afrique du Sud a pu poser son jeu alors qu'ils ont été dans les 15 premières minutes mais ce n'est pas possible d'asphyxier une telle équipe je pense qu'il ne faut pas que tu généralises à l'équipe du Maroc cette attitude il y a quelques jours pour l'indicider d'autres Shafni qui n'a pas été bon non mais qui n'a pas été bon c'est une chose mais le fait de marcher et de s'en foutre ça va être une autre moi j'ai quand même vu une image de Canal qui avait fait un zoom sur Abdelaziz Barada sur le banc de touche qui était en larmes après l'élimination donc je pense qu'il ne faut pas généraliser non mais Barada sortira je pense que l'équipe justement va se fixer sur Barada à l'inverse il y a d'autres mecs moi des mecs comme Benatia qui sont censés être des cadres qui m'ont fortement déçu Belanda Belanda c'est quand même la Bérezina totale entre ce qu'il fait à Montpellier c'est quand même la plus grosse déception de cette équipe c'est Belanda je ne sais pas clairement parce qu'on sait qu'il a les qualités pour mais justement est-ce que c'est un problème de motivation oui clairement je t'assure que le mec s'en moque totalement aussi bien en équipe nationale qu'à Montpellier un mec comme Elam Daoui aussi je dirais même c'est grave déjà de faire ça en sélection je pense même que c'est encore plus grave ce qu'il fait ce qu'il est en train de faire à Montpellier parce qu'il fait perdre énormément d'argent à son club et il met son club dans une mauvaise situation voilà donc pour l'équipe du Maroc au final mais bravo au Cap Vert effectivement bien sûr et donc au final c'est l'Afrique du Sud et le Cap Vert qui valident leur ticket pour les quarts de finale on peut enchaîner avec il devra attendre un peu avant de retrouver Ryan Mendes qui ne joue pas forcément oui voilà c'est un joker c'est un joker qui était enfin mine de rien Ryan Mendes il me semble qu'au match allé face à Paris il avait fait rentrer et il avait posé pas mal de difficultés je ne sais pas si tu t'en souviens sur le côté il avait mis un peu le feu figure-toi que moi celui qui m'avait mis un peu le feu je crois au match allé contre Paris c'était plus l'entrée de Calou qui d'habitude n'est pas bon et qui pour le coup avait provoqué un peu de soucis mais c'est vrai que Mendes en équipe nationale il a une autre dimension qu'à Lille où c'est un qui-dame c'est un peu comme Caboret avec le Burkina Faso c'est le syndrome Caboret c'est à dire que Caboret le disait ouvertement il a dit mais au Burkina Faso je me sens super important et si je loupe une passe ou un truc personne ne m'engueule et que j'ai aucune c'est moi le cadre de cette équipe c'est moi le leader et apparemment il aime ce rôle vraiment toi Caboret moi on me dit Armand etc mais Caboret c'est la totale enfin vrai apparemment on l'appelle le Thiago Mota de Ouagadou Charles Caboret c'est bon à savoir pour en revenir à cette canne il y avait des matchs qui se déroulaient juste avant le début de notre émission et au final c'est le Ghana et le Mali qui arrivent à valider leur ticket c'est normal c'est une logique qui est respectée même si le RDC avait quand même il est méritante c'était une équipe méritante il avait montré que Claude Leroy on ne l'appelle pas le sorcier blanc pour rien face au Ghana ils avaient été très pour moi c'est ce match là parce que je n'attendais pas grand chose de cette équipe et quand j'ai vu le match nul face au Ghana ils m'avaient agréablement surpris notamment offensivement mais ils ont fait un peu comme au Maroc que le Maroc c'est à dire trois matchs nuls et on sait que dans une compétition comme ça trois matchs nuls ça sert à rien comme disait Moustapha Ghana et Mali ce n'est pas une surprise moi je suis plutôt content dans l'état actuel des choses au Mali surtout pour le Mali moi ça me fait plaisir c'est déjà c'est une équipe dont j'apprécie le courage d'être venu voilà moi c'est le pays j'ai plein de potes maliens c'est une des raisons et puis ça me fait plaisir bon après il y a Carteron que j'apprécie un peu moins mais ma foi tant mieux pour le Mali surtout comme tu le disais dans ce contexte de guerre et de division d'ailleurs on a vu des scènes un peu un peu cocasses au Mali je ne sais pas si tu as vu Walid c'est Maïga Maudibo Maïga qui alors le Mali perd 1-0 mais Maïga prend tout son temps pour remettre ses chaussettes et ses chaussettes et il met au moins deux minutes à remettre des chaussettes alors que son équipe nationale perd et le mec t'as l'impression qu'il s'en fout voilà par exemple un excellent exemple en même temps ça ne me surprend pas tellement de la part de Maudibo Maïga qui n'était pas je ne m'attendais pas vraiment à grand chose de plus de sa part c'est pas forcément le joueur le plus intelligent c'est un peu un débile à Sochaux passé pas mal de temps dans les loges du Stade Bonal voilà donc maintenant on va se projeter un petit peu au match qui va se dérouler demain et après-demain demain il y aura Éthiopie-Nigéria et Zambie-Burkina Faso là encore c'est un groupe où tout est possible parce que toutes les équipes peuvent se qualifier clairement l'Éthiopie qui aura quand même du mal je pense qu'on va contre cette équipe petite anecdote dont tout le monde se fout réellement je crois qu'Éthiopie-Nigéria c'est le match entre les deux pays les plus peuplés d'Afrique tout le monde s'en fout mais c'est très bien c'est pour ça plus sérieusement donc personnellement je mettrais une petite pièce sur la Zambie et le Nigéria même si le Burkina Faso a montré qu'il y a quand même du talent dans cette équipe et ils peuvent donner des difficultés à cette équipe zambienne ouais je suis d'accord avec toi mais sauf que moi même si la Zambie clairement il m'avait fait un peu redescendre sur terre lors des dernières rencontres j'avais quand même gardé un assez bon souvenir de leur victoire en Cannes lors de l'exercice précédent et j'aimerais bien aller revoir dans cette phase finale et puis savoir que le Burkina Faso arrive en quart alors que c'est Caboret le leader ça me pincerait un peu le coeur pour cette compétition il n'y a pas que Caboret il y a Jonathan Pithropa il y a Alain Traoré il y a quand même des bons joueurs c'est ça qui m'a fait porter l'oeil un peu sur cette équipe et qui m'a fait un peu l'apprécier c'est la présence d'Alain Traoré c'est un joueur que j'apprécie beaucoup qui a beaucoup de coeur et tu sens que ce mec là par contre justement au contraire qui gagne je pense en régularité en tout cas il montre une véritable envie et il mord il mord clair il rentre dans ses matchs il a des qualités certaines et il montre qu'il a la dalle quand il joue avec son équipe nationale voilà on va clôturer cette page africaine avec le groupe D où il reste deux rencontres là encore à jouer Togo-Tunisie Algérie-Côte d'Ivoire Algérie-Côte d'Ivoire sans enjeu excepté la première place peut-être pour la Côte d'Ivoire tandis que la qualification la deuxième place qualificative va se jouer entre le Togo et la Tunisie qu'est-ce que tu vois comme résultat je te pose une question piège parce que c'est pas forcément simple ce qui est pas mal dans ce groupe là c'est qu'on a une confrontation directe entre les deux possibles prétendants à la qualification et moi personnellement je sais qu'Em Sakny t'a fait beaucoup de mal dans ce début de compétition et la Tunisie doit gagner mais moi personnellement je vois bien le Togo quand même ils ont un pouvoir offensif qui me semblent pas négligeables et je les vois bien moi je les vois bien passer dans cette poule tu penses à la Tunisie non le Togo je vois bien le Togo personnellement je mettrais une petite pièce sur la Tunisie mais il faudrait quand même qu'ils se réveillent un petit peu on a vu contre la Côte d'Ivoire qu'ils étaient complètement amorphes sur le terrain j'ai pas très bien compris la stratégie qu'a voulu employer l'entraîneur mais il y a quand même des talents dans cette équipe moi je pense aux joueurs d'Evi Antonon Gaillard d'ailleurs j'ai plus son nom en tête ça va me venir on va chercher on va chercher le joueur d'Evi Antonon Gaillard les Tunisiens attention ah oui ah tu vois tu vois c'est pas forcément ça bon c'est pas grave on est désolé pour lui d'ailleurs de pas avoir rappelé son prénom tout simplement donc ce match qui va déterminer le dernier quart de finalité voilà merci à toi qui va déterminer un triplé à Montpellier qui va déterminer le dernier quart de finalité de cette canne c'est quand cette double confrontation mercredi mercredi à 18h moi je vois pas comment la Tunisie je vois bien le Togo qui est quand même une équipe un peu c'est un peu l'Olympique de Marseille de cette canne qui arrive à s'en sortir qui joue très mal on sait pas trop il y a quand même un joueur que j'apprécie c'est Salifou Salifou qui fait quand même je sais pas d'où il sort d'ailleurs je l'ai déjà vu jouer à West Ham et qui est pas si mal au final sur le terrain enfin voilà voilà tout simplement la dernière blague a exaspéré Raphaël trop c'est trop là on n'en peut plus donc moi je vous propose de mettre de mettre fin à cette émission on se retrouve tous vendredi après une semaine riche en football je ne sais pas bah il y aura des ailes classico qui risque d'occuper notre mercredi soir excepté la canne et la canne excepté c'est quand même c'est quand même une compétition très importante à tous les nations donc voilà je vous propose de nous retrouver donc vendredi avec encore du football nos chroniqueurs adorés qui sont Raphaël Robin et Walid ça fera sans moi par contre je serai de voyage dans le sud de la France du côté de la cité faussée très bien très bien très très bien je serai d'ailleurs présent au match dimanche soir tu seras notre envoyé spécial c'est parfait donc moi personnellement votre fidèle serviteur Moustapha sera vendredi j'espère bien je m'envoie des petites fleurs en même temps parce que moi je suis tout le temps là je pense à vous mes chers auditeurs n'oubliez pas je le répète à chaque fin d'émission suivez-nous sur Facebook sur Twitter n'hésitez pas si vous voulez intervenir en pleine émission faites-nous signe c'est vrai que c'est un peu Paolo Maldini Moustapha dans l'émission dans quel sens tu dis ça ça fait 30 ans qu'il est là tout le temps il répond et moi donc toujours fidèle toujours fidèle comme les sujets bonnes soirées à tous gros bisous amusez-vous bien et à vendredi à vendredi à vendredi à vendredi à vendredi à vendredi à vendredi